Bonjour à tous. Bonjour et merci de nous regarder. Le colloquerage, d'habitude, c'est ça. Mais à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Et oui, cette année, le colloquerage se transforme en une série documentaire en quatre épisodes sur les soft skills, thème dont nous ignorions à l'époque à quel point il allait se révéler d'actualité. Et à quel point nous allions devoir le mettre en œuvre tout au long de la construction du projet, car il aura fallu, entre autres, faire preuve de créativité, d'agilité, d'esprit d'équipe et d'adaptabilité. Nos apprenants se sont ainsi intéressés à la façon dont la fonction RH allait s'emparer de ce sujet pour répondre à différentes questions. Comment identifier les soft skills lors du recrutement ? Quel levier actionner pour leur développement ? Et de quelle manière les évaluer et les valoriser dans la gestion des carrières ? Comme chaque année, les apprenants de la promotion RMDRH ont travaillé pour répondre à ces différentes questions en s'organisant en groupe de travail. Un groupe communication piloté par Chloignel et Maud Semelin, qui a travaillé sur les éléments visuels et l'articulation globale du projet. Un groupe pratique piloté par Claire Perrochot, qui a identifié des pratiques et interviewé des professionnels, que vous allez retrouver tout au long de la série. Un groupe book piloté par Francis Cohen, qui a réalisé une étude très approfondie de la littérature disponible sur le sujet. Et un groupe enquête piloté par Florence Bourget, qui a réalisé, diffusé et analysé un questionnaire sur le sujet. Et enfin, un groupe vidéo piloté par Eric Watmin, qui a réalisé des courts-métrages souvent sur un ton humoristique. Vous retrouverez le fruit de ce travail au cours des différents épisodes, dont le premier va tenter de dresser un panorama des soft skills. Vous retrouverez par ailleurs l'ensemble des articles rédigés par nos apprenants et les résultats qui étalent de l'enquête le 8 décembre lors de la sortie de notre dernier épisode. Mais commençons déjà par le premier, par un extrait du court-métrage Corpolanta. Bonjour à tous et bienvenue dans Corpolanta, la bataille des managers. Ces quatre candidats pensent avoir les soft skills nécessaires pour mériter le poste de manager. Mais à la fin, il n'en restera qu'un. L'épreuve consiste à accueillir un nouveau stagiaire. Mélanie, 18 ans. Oui, entrez. Vous êtes qui ? Bonjour, c'est Mélanie la stagiaire. Je n'avais pas prévu de l'avoir dans les pattes celle-là. Je vais lui présenter tout de suite ses deux meilleures amies, la cafetière et l'imprimante. Entrez. Bonjour. Bonjour, c'est Mélanie la nouvelle stagiaire. Ah, Mélanie la nouvelle stagiaire. Je suis super contente. Depuis tout à l'heure, je t'attends. Tu vas bien ? T'arrives au bon moment. Tu t'appelles comment ? Mélanie. Ok, Malorie, écoute. Prends une chaise, installe-toi. Cet après-midi, c'est un tout petit peu détente. Nous arrivons donc à terme de la première épreuve. Chloé, veuillez me rejoindre, s'il vous plaît. La stagiaire a décidé de vous éliminer de Corpolanta. Un mot ? Non. Merci. Ils ont 5 minutes pour mémoriser une page. Cependant, le vrai but, c'est de mémoriser un mot de passe secret qui leur permettra de désenclencher l'alarme. Les portes commencent ! Partez ! Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est bon ? T'as un fit ! Je crois que la porte est là. Je crois que tu es trop bien. Ah bien, tu comptes ou pas ? Mais... Mais qu'est-ce que vous faites ? La porte, elle est pas là. C'est celle qui est là-bas. Allez-y, dépêchez-vous ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Vous êtes le premier qualifié ! Bienvenue à la dernière épreuve. L'épreuve mythique des potos. Dans cette dernière, vous allez devoir être tenace, persévérer et surtout rester jusqu'au bout. Eh les filles, pourquoi vous persistez ? Ça sert à rien, je vais gagner. Laissez-vous tomber. Sonia tombe au bout de 1h20. Malheureusement pour elle, Maxime est le grand gagnant de cette épreuve. Bonsoir à tous et bienvenue à la deuxième édition de Corpolanta, la bataille des managers. Maxime qui a fait preuve de technicité et qui a gagné les deux dernières épreuves. Ainsi que Sonia qui, elle, a fait preuve de générosité et qui a réussi à développer ses soft skills. Qui sera donc le grand gagnant ? Maxime mérite de gagner Corpolanta. Cependant, les compétences techniques ne font pas tout. Et la direction et moi-même avons décidé de faire gagner les soft skills, c'est-à-dire Sonia. Félicitations, vous êtes la gagnante de Corpolanta. Les soft skills sont une notion encore très floue pour beaucoup, même si le terme est très en vogue. On les appelle aussi des compétences douces ou des compétences transversales. Il n'y a pas vraiment de terminologie arrêtée. Les compétences transversales émergent en parallèle de la notion simple de compétences. D'abord perçues comme le troisième élément du triptyque savoir, savoir-faire et savoir-être, leur définition va très rapidement s'élargir. Les soft skills peuvent donc être définis comme étant une compétence relationnelle, transversale, non spécifique et difficilement mesurable, comme le leadership ou encore la responsabilité. Ce sont des compétences rattachées à un individu, mais qui s'inscrivent dans sa relation avec les autres. Pour moi, les soft skills, c'est principalement, uniquement les compétences comportementales. C'est des compétences liées au relationnel et au savoir-être des individus. Ce savoir-être, c'est quoi ? Ce sont des comportements. Ces comportements permettent d'opérationnaliser une expertise dans une situation, dans un contexte donné. Les compétences qui vont révéler les talents naturels d'une personne. On va y trouver tout ce qui va être autour de comment je m'intègre dans une équipe, mes qualités relationnelles. Je dirais que c'est plus une posture qu'un outil, en fait. C'est comment je peux développer une qualité relationnelle qui va produire une efficacité collective. On s'intéressait beaucoup au QI, quotient intellectuel, et aujourd'hui, de plus en plus, on regarde le quotient émotionnel, puisque nous sommes des êtres sociaux. Qui dit être sociaux dit émotion. Cette dimension, pour moi, rentre aussi dans les soft skills. C'est tout ce qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on peut avoir appris dans sa famille, qu'on peut avoir appris aussi dans des formations, qu'on peut avoir appris dans des expériences, en regardant aussi les autres fonctionner. Merci de nous rejoindre sur notre émission Partenaires RH. Comme tous les mardis, nous invitons des experts de la fonction RH pour échanger sur des thèmes d'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler de soft skills. Nous allons accueillir Frédéric Vitry et Justine Devers. Vous avez piloté une enquête sur le sujet. L'objectif était de savoir comment la notion des soft skills était perçue et comment notre échantillon cela représente, et surtout sa déclinaison dans le milieu professionnel. Oui, et en plus de la perception, on a cherché à comprendre comment on pouvait identifier les soft skills, comment on pouvait les évaluer et comment on pouvait effectivement les développer. Entrons maintenant dans le vif du sujet, en abordant la perception de la notion. C'est une notion dont on parle de plus en plus en entreprise. On peut donc s'étonner de constater que près d'un tiers de nos répondants ne connaissent très peu, voire pas du tout, la notion des soft skills. Oui, alors cela s'explique probablement par le fait, comme on l'a vu, qu'il y a plusieurs écoles sur la manière de les nommer. On parle autant de soft skills que de compétences comportementales ou encore de compétences transverses. Et lorsqu'on dépasse ce constat, on observe chez nos répondants, qui connaissent plutôt bien le sujet, une vision assez juste de la définition des soft skills. Il s'agit pour eux de compétences comportementales. Toutes les compétences, à mon sens, peuvent se développer pour tous les collaborateurs. Alors là, vaste débat, puisque nos répondants ne tranchent pas encore. Oui, tout à fait. Il apparaît aux yeux de nos répondants qu'elles peuvent être soit innées, soit acquises. Ce qui nous semble être une perception assez cohérente par rapport à la vision que nous en avons. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ça se travaille, la posture relationnelle. Ça se travaille tout le temps. La maîtrise de soi, la connaissance de soi, ce n'est pas forcément des choses qu'on apprend à l'école. C'est des choses qu'on peut apprendre au travers de hobbies comme le sport, la musique, les arts en général. Les arts skills, elles ne sont pas innées, elles s'acquièrent. Si je ne vais pas à l'école, je ne vais pas savoir lire. Si je ne vais pas regarder un professeur me faire faire des mathématiques, je ne vais pas savoir compter. Donc, ça s'apprend. Donc, je ne les opposerai pas. Je dirais qu'elles se complètent l'une l'autre et qu'il n'y a pas de hard skills efficaces sans des soft skills qui tiennent la route pour faire court. Et les soft skills en elles-mêmes ne suffisent pas s'il n'y a pas de la technique derrière. Les soft skills, ça renvoie à des talents comportementaux que l'on a au départ, mais que, bien sûr, on va étoffer, on va valoriser, on va affiner grâce à l'expérience professionnelle, grâce même aussi, d'ailleurs, à la vie en général. Donc, je dirais que, bien sûr, on a des appétences et on a des facilités au départ. Ce qui est vrai, c'est que l'individu, à travers son expérience, toutes dimensions, c'est-à-dire à la fois dans sa confrontation aux membres de sa famille, dans le fait qu'il pratique avec d'autres personnes, par exemple des activités sportives, culturelles, qu'il aille à l'école, etc. Dans tous les lieux de socialisation de ces multiples expériences, chacun est face à des situations et est confronté à des situations. Et en fonction de ces situations, la personne va développer tel ou tel élément, dimension de comportement. Quand j'étais enfant, on me disait que j'étais quelqu'un d'extrêmement curieux. Alors, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que je continue à vouloir tout lire, à vouloir tout comprendre. Par contre, si je veux développer votre éthique, si je veux développer, je ne sais pas, votre doujoie de vivre ou votre entrain, bon, c'est déjà un peu plus compliqué. Ce qui fait la richesse des soft skills, c'est également le fait que ce sont des compétences qui varient d'un individu à un autre. C'est une prédisposition innée qui va être développée et renforcée par l'apprentissage. En fonction de nos appétences, de nos facilités, mais également de l'environnement de lequel nous avons grandi et dans lequel nous continuons d'évoluer, chacun d'entre nous développera des compétences différentes ou bien similaires, mais avec une appropriation variable. Voyons maintenant plus globalement quels sont les soft skills les plus prisés par les entreprises. En 2011, la Commission européenne a identifié 22 soft skills clés répertoriées dans cinq grandes catégories distinctes. De son côté, l'OCDE met en évidence les 4 C, Critical Thinking, Creativity, Communication et Collaboration. Il y a énormément de compétences comportementales qui sont évidemment utiles. Je ne veux pas forcément toutes les citer parce qu'il y en a un grand nombre, mais on peut imaginer que c'est par exemple la résolution de problèmes, la communication, la relation interpersonnelle, la gestion du stress. Ces compétences sont forcément utiles et on va demander en fonction des niveaux de fonction certaines compétences comportementales sur lesquelles la personne doit être au niveau pour pouvoir occuper une fonction, par exemple une fonction managériale. Par conséquent, les entreprises actuelles ont besoin de nouveaux leaders sachant maîtriser et mettre en œuvre dans leurs pratiques managériales un certain nombre de soft skills. Plus encore, ces leaders doivent pouvoir fédérer leur équipe autour de ces soft skills en leur faisant développer à leur tour de telles compétences émotionnelles et relationnelles. Il est par ailleurs essentiel que le manager fasse preuve de réflexivité. On n'entend par réflexivité l'aptitude à prendre conscience de l'influence de soi dans la transformation des savoirs, de ses représentations et de ses pratiques. Elle requiert donc une mise à distance, une prise de recul sur ses propres actions et donc une faculté de remise en question. Il y a peut-être une chose et ça, ça se travaille et j'ai l'impression de l'avoir travaillé et ce n'est pas fini. C'est ce qu'on appelle en anglais self-awareness, c'est-à-dire comment on a conscience de soi au moment où on est en train de le faire. Peut-être autre chose, je vous dirais, c'est d'apprendre à recevoir du feedback et en donner, qui sont des sujets dont tout le monde en parle beaucoup, mais on a très vite fait de repérer ceux qui vont oser demander du feedback et ça peut à ce moment-là les remettre en question. Comment est-ce qu'on travaille ensemble ? Est-ce que ça te va la manière dont on travaille ensemble ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais mieux faire quand on travaille ensemble ? Les soft skills sont par ailleurs très souvent associés à l'intelligence émotionnelle, ce qu'on entend par exemple comme votre façon d'entrer en relation, de cultiver cette relation et de communiquer avec les autres, d'être apprécié pour vos qualités humaines, d'être intuitif, chaleureux, d'être optimiste et de voir le verre à moitié plein. En développant l'interaction, la bonne humeur, la positivité, le fait de savoir dire je ne sais pas, me donnait une force par rapport à certains qui avaient des convictions très fortes ou qui avaient des aspects techniques très forts. Aujourd'hui, de plus en plus, on va avoir besoin d'aller identifier les soft skills autour de la créativité, la capacité d'innovation. Vous ne parlez pas du tout de la créativité, de la prise d'initiative, alors que la concurrence, le monde en perpétuel mouvement devrait pourtant les rendre indispensables. En effet, c'est plutôt étonnant, mais rappelons quand même que nous avons demandé à nos répondants de choisir trois soft skills parmi une longue liste. Cela explique sûrement en partie ce résultat. Oui, et puis on peut aussi penser que le contexte global de crise a impacté les réponses. On a tous dû faire preuve d'agilité et d'adaptation ces derniers temps. Et finalement, être agile et savoir s'adapter, est-ce que ce n'est pas une manière indirecte de faire preuve de créativité ? Je me suis toujours demandé pourquoi on avait appelé un cadre un cadre. Vous savez, vous ? Souvent, un cadre est regardé comme un statut. En fait, moi, je me dis que le cadre, c'est celui à qui on a donné la responsabilité du cadre. Autrement dit, c'est à lui d'imaginer le dispositif qu'il va proposer à son équipe pour permettre l'émergence vraiment du potentiel de chacun et de l'efficacité collective. J'ai travaillé avec Danone et, suite à ce travail, ils avaient donné une définition que j'ai trouvée délicieuse. Ils disaient que l'encadrant chez Danone, c'est quelqu'un qui, par un cheminement intérieur, se révèle à lui-même et devient révélateur de son équipe au service de l'efficacité et de la performance. Ce que j'ai probablement travaillé, c'est beaucoup l'écoute qui est déterminante dans le métier que je fais, si je ne travaille pas ça en permanence et si je n'essaye pas d'avoir une écoute profonde des interlocuteurs avec lesquels je fonctionne, il est probable que je vais passer à côté de ce qu'ils sont en train de me dire ou de ce qu'ils sont en train de me laisser entendre qu'ils n'ont pas forcément dit. La question de la qualité d'écoute, l'écoute d'une manière générale, est à mon sens tout à fait essentielle, de même que l'empathie. Je crois qu'il faut effectivement véritablement arriver à avoir cette capacité à se mettre à la place de l'autre et ça je crois que c'est quelque chose qu'il faut impérativement travailler. Et puis peut-être aussi la capacité à communiquer, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Oui, alors pour la fonction RH par exemple, l'empathie arrive elle aussi loin devant le reste des compétences qu'on a pu identifier. Il n'y a pas vraiment de podium net sur le sujet, c'est une fonction qui est finalement vue comme très polyvalente. Il doit avoir une souplesse, une capacité d'écoute importante. Il doit faire preuve d'humilité parce qu'en fait le DRH il est avant tout là pour servir des opérationnels et comprendre en fait les enjeux de son entreprise à la fois côté client mais aussi opérationnel dans un but de satisfaire. Nous avons ainsi répertorié les principales compétences transverses attendues dans les métiers RH. La capacité à travailler de manière collaborative, notamment sur des travaux en mode projet. La capacité d'analyse et de synthèse, un bon relationnel. Et la rigueur ainsi que le sens de l'organisation. Il faudra également faire preuve d'adaptabilité et de flexibilité. Outre ses compétences, un professionnel RH qui s'est communiqué de manière formelle ou informelle, tant en interne qu'en externe, est particulièrement apprécié. Et dans le milieu où je suis aujourd'hui, il y a une qualité qui m'a été dite que je ne connaissais pas de moi, qui est mon sens politique. Puisque dans une entreprise, quand vous avez des fonctions notamment RH et que vous êtes dans des codires, des comités RH ou ce genre d'instances, il y a évidemment les idées que vous portez. Elles sont importantes. Il y a la technique que vous apportez, etc. Mais il y a aussi une dimension politique puisque quand vous avez 12 personnes autour d'une table qui font partie d'un codire et que vous devez tous les mettre d'accord, et bien c'est un soft skills qu'il faut avoir. Son leadership, son esprit d'équipe, sa force de conviction et son influence lui permettront d'emmener ses collaborateurs vers les axes stratégiques de l'entreprise. Donc posez-vous la question, vous aussi en tant que DRH, du cadre que vous créez pour favoriser cette émergence de cette posture de qualité relationnelle entre les acteurs. Nous espérons que vous aurez apprécié ce premier épisode. Et nous vous retrouverons la semaine prochaine pour la sortie de notre deuxième épisode qui portera sur l'identification des soft skills lors du recrutement. Sous-titrage ST' 501